Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur IFC24 en club pro comme d'habitude et cette fois-ci pour un build, mais si, donc je dirais que c'est son prime de 2019, il en a tellement eu de prime que vraiment il y en a des vidéos à faire dessus, je me suis dit qu'on allait commencer par le 2019, parce qu'il était vraiment impressionnant, donc je me suis fier à ce que j'ai vu sur Youtube qui a déjà été fait, bien sûr pour me donner des idées, je me suis également fier énormément à sa carte FIFA Ultimate Team, plus précisément sur FIFA 19 et à ce que j'ai vu moi, du coup de mes propres yeux, à la télé comme vous, du coup on commence par le poste, c'est milieu droit, voilà, pour obtenir une bonne agilité et être très vif dans les appuis, au niveau du poids on a 54 kg, donc ça se rapproche énormément de ce qu'il fait dans la vraie vie on va dire, ensuite pour ce qui est des styles de jeu, on commence avec les styles de jeu plus, tir en finesse plus, pour tout ce qui est enroulé, et du coup tir en finesse avec un effet maximum, une précision exceptionnelle comme lui, on également passe ton que plus, je pense que là vous le connaissez pour ça également, mais si tous ces caviar, et bien ça, ça va vous aider à vous rapprocher de ce qui a été fait par, du coup ce dernier, on a également bien sûr coup de pied arrêté, ça c'est obligatoire, il est tellement fort en couvrant que j'étais obligé de le mettre, on a pince incisive, pour du coup augmenter les passes en profondeur, et qu'elles soient plus précises, brossées, et avec un effet parfait, on a également Tchikitaka, ça c'est pas mal aussi pour tout ce qui est jeu, en une touche de balle, résiste au pressing, c'était une de ses grandes forces, malgré qu'il ne soit pas le plus balèze du monde, on va dire, qu'il gardait toujours le ballon, et ça, ça va vous aider sur le terrain, rapide, et foulée rapide, pour augmenter du coup la vitesse, logique, et l'accélération aussi surtout, au niveau des attributs, pareil, j'ai essayé de bien me rapprocher de sa carte, tout en restant cohérent, du coup on a toutes les accélérations, normalement on devrait être à 93, mais bon, il fallait vraiment beaucoup plus de points de compétence, pour faire sa carte à l'identique, donc on a 88 en accélération, et 84 en vitesse, donc c'est pas mal, au niveau des tirs, on a pas mal de puissance de frappe, de coups francs, ça c'est normal, la 4ème étoile de mauvais pied, et du coup, l'archétype sniper, qui nous fait avoir 90 en coups francs, je vous explique même pas avec, du coup, le style de jeu couvrant, là vous allez juste appuyer sur rond, ça va rentrer, donc pas mal, on a également du coup, j'avais pas fini, la puissance de frappe qui est de 85, comme sur sa carte, 80 en pénalty, malheureusement j'ai pas pu les mettre, donc ça suffira, tir de l'eau, on en a pas mal, ça nous fait avoir 85, 79 en volet, 88 en finition, il faudrait beaucoup plus, là aussi, mais je peux pas sortir de l'écran, donc voilà, mais c'est vraiment des stats magnifiques, déjà, au niveau des passes, beaucoup d'effets, on arrive à 88, normalement il faudrait être à 93, mais c'est déjà, vraiment bien, 88, c'est suffisant, beaucoup de Vista, ce qui nous fait avoir 87 en Vista, 90 en passes courte, 84, pardon, en passes longues, et du coup, cet archetype architecte, pour pouvoir renforcer, tout ça, vraiment, des stats incroyables également, en passe, au niveau de l'agilité, là aussi, on arrive déjà à la fin, parce qu'après, il n'y a plus rien, en défense, en physique, pas mal de choses, notamment, l'archétype maestro, qui nous fait avoir 90 en agilité, 95 en dribble, c'est incroyable, pour la qualité de la conduite de balle, la quatrième étoile de geste technique, comme ici, et du coup, ici c'est tout, et du côté droit, l'archétype lynx, pour pouvoir avoir 92 en équilibre, 91 en conduite de balle, donc, c'est magnifique, les gars, franchement, je vais me le tester, parce qu'il a l'air incroyable, mais, là, toutes les conditions sont réunies, et ça se rapproche énormément de ce qu'il était en 2019, donc, voilà, merci à tous d'avoir regardé ce build, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez testé, et qu'est-ce que vous en pensez, ce serait très cool de votre part, n'hésitez pas également à liker, et à activer la cloche, et moi, je vous dis, à la prochaine.